Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Daylight 2 bien évidemment, toujours accompagné de Monsieur Fuléral9702, comment il va celui-ci ? Et bien celui-ci, comment il va celui-là ? Et bien ça va très très bien, ça fait deux fois qu'on fait cette intro parce que j'ai lancé le record, mais pas le record de vidéo et les amis, vous avez frôlé le drame vraiment et heureusement que je m'en suis aperçu avant le début de la conversation, sinon c'était très 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 tendu et comme je disais, on aurait refait le doublage, ouais non, bah non, on avait le vocal mais pas la vidéo Bah on aurait refait genre, hé salut Franck ça va ? Ouais je vais bien et toi ? Ouais j'avais super ! Et la vidéo tu n'as chie ou non t'aurais filmé en vrai ? J'écoute, ouais exactement j'aurais mis une perruque, la totale Un jour tu seras l'un des nôtres, il fera un bon tracé en nocturne n'est-ce pas Lawan ? Hein ? Il y avait une araignée sur lui ? Mais pour aujourd'hui ? Je sais pas où ? Hé ! Dans sa manche ? Tout le monde ! Ah non c'est une poussière ! Je voulais dire quelque chose ! J'ai une araignée qui grimpait le long de sa manche ! Hé ! Tout le monde ! Hé ! Hé ! Fermez-la tous ! Ah oui, joie, joie à ce truc ! Franck a un truc à dire ! Avec toute l'autorité qu'il me reste, je déclare Lawan, officiellement et pour toujours, traceur nocturne ! Putain ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Lawan ! Tu décides ! Tu me viens pour lui ! Tu veux dire ? Alors, tu ramènes vraiment les traceurs nocturnes ? Non, tu les ramènes, toi et Aiden en fait, t'as déjà commencé. Ces vieux salauds sont tous d'anciens traceurs nocturnes qui ont entendu mes émissions et sont revenus. Mais toi, tu l'auras fait en faveur, t'as grandi. Va te faire foutre ! Tu vois, le credo, si Akon est vivant, ça veut dire que t'as appris à pardonner, t'as trouvé l'équilibre. C'est ça, être traceur nocturne, c'est vraiment ça. C'est Star Wars, là ? C'est sûr. Et toi alors, Franck ? Tu pardonnes ? Ton timing a toujours été nul, Akon. Parfois, mais peut-être pas cette fois. J'ai pensé que ça pourrait servir. D'où ça vient, ça ? Je l'ai gardé avec moi depuis le début, Franck. Alors, qu'est-ce que ce sera, chef ? Si Lawan peut te pardonner, j'imagine que j'ai pas le choix. C'est pas la plus belle approbation, mais bon, je prends ce que je peux. Bien. Maintenant, c'est le moment de Lawan. Pas le tien. Recule et ferme-la. Tout le monde, amenez-vous sur le toit. Un bien meilleur endroit pour une cérémonie qu'un putain de bar. Oh ouais ! Aujourd'hui, je me forge à nouveau, pour servir une cause plus grande que moi. Aujourd'hui, je me forge à nouveau, pour servir une cause plus grande que moi. Je serai l'épée qui tue les ennemis de l'humanité. Je serai l'épée qui tue les ennemis de l'humanité. Je serai le bouclier derrière lequel l'humanité se relèvera. Je serai le bouclier derrière lequel l'humanité se relèvera. Je serai la lumière dans l'obscurité. Je serai la lumière dans l'obscurité. Voilà mon sacrifice. Voilà mon sacrifice. C'est ma promesse. C'est ma promesse. De traceur nocturne. En tant que traceur nocturne. Sacré boulot ! Je vais te rendre fière. C'est déjà fait. Et je dis que ça mérite d'être fêté. Tout le monde, retour au bar. Ah bah bref. Hayden, le docteur du GRE dont je t'ai parlé, c'est Véronica Ryan. Elle vit dans le vieux Ville d'Or. Non mais tu déconnes. Quoi ? C'est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées ici. On avait fait connaissance à l'époque, elle venait souvent à la cantine. J'ai dû réussir à pas l'énerver pendant mes jours de beuverie, parce que je l'ai convaincu de t'aider. On peut parler avant que tu partes, Hayden ? Oh, vas-y les mèches. Ah oui ? T'imagines le gros bâtard ? Non, non, casse-toi avec ta mèche là. Ok, super. Véronica, allez ! Ça va être sérieux. On se parle plus tard. Bonne chance. Oh non, Yvon, on va devoir lancer la comble. Quel enfer. Ah bah ! Non, bon, ton charge est mon dissimulé. Félicitations, pas dissimulé. Désolé de t'avoir évité. Non dissimulé, justement. Tu sais ce qu'on dit ? Si tu commences à t'inquiéter pour quelqu'un, ça veut dire qu'il est temps de partir. Ouais. C'est un dicton de pèlerin. Aucun de nous n'a plus besoin de s'inquiéter. J'étais inquiet quand tu as disparu. Ça doit être bizarre qu'un con soit de retour. Je te le fais pas dire. J'ai passé tellement de temps à vouloir le tuer. Mais, tu sais, peut-être que je l'ai jamais fait parce que je l'ai jamais vraiment voulu. Peut-être que tout ce que j'ai toujours voulu, c'était arrêter de souffrir. Et... Tu souffres toujours ? Pas vraiment. Des démangeaisons, peut-être. Comme quand une infection guérit. Mais je n'ai pas mal pour la première fois. Depuis... Depuis je sais pas combien de temps. On s'en branle un peu de ce qu'elle pense d'être un traceur, non ? Bah, elle va dire qu'elle est contente. La voix... Bah ouais, comme tout le monde. J'étais inquiétée. C'est parti. Quand t'es parti... Après... Après chez toi. Chez moi et chez Akron. Ouais, je peux le dire maintenant. Si je peux dire ça, ça prouve que tu n'as pas à t'en faire pour moi. Bah, si je m'inquiète. Ou on force pas. Je sais pas si on force, peut-être que ça va la rendre or que tu as peut-être raison. Ah ouais, c'est sûr, on n'a pas le ton. T'as peut-être raison. Bien sûr que j'ai raison. Il faudrait mettre une petite parenthèse avec un contexte. C'est un nouveau jour. Un nouveau traceur nocturne. Un nouveau mois. Ouais, ou alors la vraie phrase qu'il va vraiment dire. Ouais, c'est ça. Traceur nocturne ou pas. Des mots si doux, Aiden. T'es déjà aussi ivre que ça ? Justement, je ferais peut-être mieux d'arrêter. Non, peut pas. Écoute, je suis désolée de t'avoir laissé tomber. J'étais juste... C'est pas grave. Ça... Ça me concernait pas vraiment. Mais j'ai fait en sorte que ça le soit. Quand je t'ai pris là-bas, peut-être que j'ai fait ça exprès. Pourquoi exprès ? T'as fait de moi, de Franck, de tout ça, ton affaire. Et regarde tout ce que nous avons gagné. Peut-être que... que je voulais que tu le saches. Mais j'étais trop lâche pour te le dire. Et donc, on est allé chercher des chaussures. Exactement. Ces putains de chaussures. Elles te font super bien. Ok. Et il faut que j'y aille. Pour chercher ta sœur, c'est ça ? Ça sent la fin, ça. Parfois, c'est comme si... Je l'enviens. Et comme par hasard, on retrouve dans le vieux... Ville d'or. Pourquoi ? Parce que... Elle a tellement d'importance... Pour quelqu'un. Quand on va aller dans le vieux ville d'or, ils vont dire... Vous pourrez plus save mes couilles, vous pourrez plus revenir en arrière. Ah, c'est possible. Mais non. Non, non. Dieu. Bravo. Il y a des moustiques qui passent devant, là, depuis tout à l'heure. Franck a quelque chose pour toi, Edané. Il parle de bruit, il parle normalement. Il est pas habillé en Robin des Bois, un peu, en vrai, conne ? Oui. Ah, elle nous a bien un bisou, quand même. Tu nous répètes exactement ce qu'il nous a dit. Tu nous répètes exactement ce qu'il nous a dit. Tu pourras sans doute la trouver dans les environs de l'église. C'est tout ? Pas d'autres indications ? Non, mais t'inquiète, la map va charger de nous mettre un point exactement précis là où il faut aller. Une histoire terminée. J'ai d'autres choses à te dire, là, voilà, nos bibiches. Oui. Oui, 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 je vois très, très bien ce que vous voulez dire. Atterrissage sûr, non ? Ah non, c'était quoi qu'on voulait ? Escalade rapide. Saut en rebord. Non, non, non. Ouais, saut de rebord. Toi, t'en es déjà là, moi, je... Oui, parce que t'avais pris atterrissage, je sais plus quoi. C'est ça. Renvoi de projectile, ok. Puissant coup au sol. Il n'y a rien. Coup de poignard enchaîné. Oh putain, il n'y a rien qui me hype au côté point de combat, vraiment. Tire en série. Ok. Bon, vas-y, tire en série pour l'arc. L'arc, il est tellement cheaté. Je pense malheureusement que la fin du jeu, avec nos deux arcs qu'on n'a jamais utilisés, on fusille le game, vraiment, je te le dis. J'avoue. Améliorez votre visée. Ouais, je vais prendre ça. Je pense qu'on aura... Qu'on aura... Non mais... Comprends que là, le boss final, t'as 160 flèches. Moi, j'en ai 100. Je pense qu'on va le rusher à une vitesse que les gens n'auront jamais vue. Après, peut-être qu'on va se transformer en Super Saiyan et le défoncer. Je me dis, il faut qu'on apprenne un truc parce que pour le moment, on se transforme et... Enfin, on se transforme. Bah, tu vois, c'est très frustrant. On peut se transformer, mais on ne peut pas manuellement, à notre guise. Ouais, c'est ça. Et c'est dommage parce que ça aurait pu faire des possibilités de gameplay tellement ouf en plus, tu vois. Tu me suis toujours la biviche ? Ouais, ouais, ouais. Je suis en train de lire en même temps. Ouais, c'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas se... Entre guillemettes, c'est qu'on n'est pas une espèce de jauge. Et qu'on puisse se transformer un peu à volonté, quoi. Oui. J'ai fait carré sur le métro. Ah, mais... Attends. En fait, ta map, tu peux TP... Bah, vas-y, gosse TP direct. Non, sérieux ? Bah ouais, hop, voyage rapide. Ça dégage. Voilà. Terminus. On est déjà de l'autre côté du Ville d'Or. J'aurais dû y penser un petit peu plus tôt. J'avais oublié. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu gâché dans un jeu. Surtout un jeu de parcours. Tu peux te téléporter instant. Tu sais pas... Tu vois ce que je veux dire ? Première fois qu'on l'utilise, faut le savoir. Hein ? Ça TP où ? Bah, normalement, tu me vois, non ? Au métro, le sol de Ville d'Or. Je dégueule en même temps, faut le savoir. Ah oui, c'est dans les métros qu'on TP ? Oui, oui, oui. Ah oui, voyage rapide. Oh ! Bon, après, tant mieux qu'on ne l'ait pas utilisé auparavant. Je veux dire, il n'y a pas... Je crois qu'il y a un nouveau type d'infecté, il paraît. Parce qu'il y a une très grosse mise à jour. Mais après, j'en sais pas. Mais je crois que c'est que dans le New Game Plus, il me semble. Ah ouais ? En fait, j'ai regardé une vidéo dans le New Game Plus. Eh, mais toi, c'est... Eh, tu flottes. T'es insupportable. On a déjà regardé une vidéo du New Game Plus. Mais en fait, tu pourrais être développeur pour ce jeu. T'as l'air fan. Mais non, en fait, en gros, j'ai vu... Et me dis pas, c'est des suggestions. Ben non. De la tête d'Oham Kussi. Non, t'as été le chercher, tu sais. Mais tu peux pas être étonné d'avoir des suggestions si tu regardes que des vidéos de Daylight 2. Je regarde pas des vidéos. Je regarde sur la télé. Je regarde les vidéos qu'on fait. Et des fois, je suis tombé sur des gens qui faisaient des notes de patch. Et je vois un huge patch d'Daylight 2. Je fais, putain, c'est quoi ? Et en fait, il a dit, ça rajoute que New Game Plus. Et tous les trucs qui sont intéressants ne sont... Je me suis dit, putain, est-ce qu'il y a une amélioration PS5 ? Et il a dit que non, en fait. Et j'ai fait, ah ben, c'est de la merde. Ben non, c'est pas de la merde, c'est bien. Ils ont sorti un patch, surtout pour le New Game Plus. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que le patch est quand même huge en termes de poids. Bon, après, quand tu es la PS5 qui a un mode repos, elle fait la mise à jour toute seule, tu vois. Ah, la fameuse boue dans les yeux. Oh, putain, ouais. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas... Il n'y a toujours pas le SD de la PS5 qui est pris en compte dans les temps de chargement. Heu, mec, il y a des zombies habitants. Mais t'es où, toi ? Attends, mais t'es où dans l'église ? Là, je vole. Est-ce que c'est dans l'église ? Ben non, je suis là, je vole. C'est parti avant moi. Il y a des zombies, mec, dans l'église ? Et c'est quoi ce bordel ? Ben, fouiller le bazar. On a fait une dinguerie là-dedans ? Non, c'est... Oui, oui, c'est scripté. Non, c'est sûrement une attaque du... Walter, de Walter, là, le fou, là. Ben là, on doit fouiller, frérot. Ben tiens, ben voilà, hop, fin de fouiller. Il fallait aller sur le truc bleu, qu'il brille. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, là ? Ah, ben c'est la sœur de l'autre. Ouais, mais elle a des cocares et tout. Ah, elle va s'entendre dans le zombie. Toi, et les pacificateurs, tes amis, ils ont attaqué le bazar. La plupart sont morts en le défendant. Je te l'avais bien dit. Je t'avais dit qu'ils n'étaient que des assassins. Avec leur fausse promesse de paix. Et regarde. Regarde ce qu'ils ont fait au bazar. Mon territoire. C'est ça la paix pour toi, Aiden ? Toutes ces années d'épargne. Elle parle vite, elle prend pas le temps de respirer. Toutes ces années à se battre. En fait, je pense que c'est des textes qui sont générés en fonction des choix que t'as fait avant. Ah ouais. Ben t'as de la chance, espèce d'enfoiré. Elle a survécu. Elle a survécu. Où elle est passée. Exact. Pourquoi est-ce que je vais te le dire ? Sophie, j'ai pas commencé cette guerre. Je pense que c'est lui qu'on a fait chaud au début des pacificateurs. J'essayais de te prévenir. Voilà. D'accord. Cette salope de Ryan aidait les pacificateurs. Elle disait qu'ils étaient comme nous. Mais c'est pas le cas. Vu comme je te connais, quoi que tu veuilles d'elle, tu vas probablement finir par causer sa mort. Et c'est une bonne chose. C'est tout ce que je lui souhaite. Pour autant que je sache, il y a des renégats qui cherchent à l'éliminer. Aux dernières nouvelles, elles se cachaient dans un immeuble au nord de Quarry End. Sur Courtezanne Row Street. Merci. Elle veut, mais elle m'aide quand même. C'est cool. Dégage de là. Ouais, c'est sympa. Salle minable. Je suis désolée, maintenant. Tend d'efforts. T'es qu'une vulgaire salope. Mais la personne que tu cherches se retrouve au bâtiment de Thress Grove Street, la dernière fois qu'on l'a vue. N'hésite pas à y aller. Maintenant, dégage. Salle minable. Je te jure, c'est limite ça. Bon, bah, on repart. On n'est pas très bien accueillis ici. Attends, 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 attends. C'est toujours dans la même partie de la map ? Euh... Ouais, ouais. C'est toujours dans la même partie de la map. Ça sent la fin, mon Fufu. Je te le dis, en toute honnêteté. Ah ouais, tu penses bientôt là ? Après, ce serait bizarre. On trouve Véronica et... T'as bien dû voir une petite vidéo. Pourquoi on peut pas... Oh ! Alors, on n'arrive pas ? Bah, non, c'est toi qui me bloquons, je dirais. Ah oui, moi, je regarde beaucoup de vidéos de patch notes et tout. Putain, mais quel enfer. En plus, c'est JVC qui fait ça. Et alors ? Des petits hebdos, des snack games et tout. C'est trop intéressant, je trouve. Genre, ah, une mise à jour sur tel jeu. Il va y avoir 6 à ça. Je fais, oh bah, c'est génial. Même des jeux que je ne suis pas. Genre Elden Ring, tout ça. Je fais, ah, c'est cool. On voit ton CV. Ah non, flemme. Moi, si je regarde des patch notes, c'est pas pour les lire pour les autres. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose, par contre, que j'aimerais bien qu'ils fassent... Et la boue dans les yeux, c'est terrible. J'ai vraiment envie de me foutre en l'air. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'ils fassent sur PlayStation et Xbox. Qu'est-ce qu'ils le font sur Xbox ? Mais j'ai pas la conscience de ce que je pense avant. Tu sais, par exemple, sur Steam, ce serait bien qu'on puisse... Tu sais, quand tu vas, quand tu fais start, historique de mise à jour, il y a eu tel patch, et qu'est-ce qu'on a fait ? On a corrigé ça, 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 ça. Ah, il y a eu ça comme buff, comme debuff et tout. Sur Steam, tu vois, quand t'as un patch note, t'as tout le détail, mais surtout, t'as rien, quoi. Et c'est un peu chiant, quoi. Tu peux pas savoir. Tu vois une grosse mise à jour de 10 gigas, tu te dis pourquoi ? Après, il y en a plein qui n'aiment pas dire aussi leur patch note. Il y a plein de développeurs, parce que c'est souvent pour dissimuler des bugs, et ça veut dire que le jeu était fou le rempli de bugs. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais bon, dans tous les cas, c'est trouvable. Il faut aller sur Internet, sur des sites obscurs, ou des vidéos. Moi, moi, je pense que là, moi, je pense, je ne sais pas, parce que je ne suis pas comme toi, je n'ai pas regardé une vidéo pour me spoil, mais je pense que la fin n'était pas claire. Voilà, je sais pas. Moi, je sais pas du tout, c'est quoi la fin du jeu ? J'ai l'impression que ça va être très, ou trop vite expédié. En mode, on va retrouver la vieille, elle va nous dire, va là-bas, tu sauras toute la vérité, tu vas là-bas, t'auras Walter, combat final. Pendant sa mort, il va dire, il s'avère que ta sœur, et c'est ta mère, et voilà, tu vois ce que je veux dire ? J'ai vraiment l'impression que ça va être très, trop vite expédié. Mais après, j'espère me tromper quand même, mais il y a plein de mes... Enfin, là, il nous faut comprendre que c'est la fin, depuis quelques épisodes quand même, tu vois ou pas ? Ouais, putain, j'arrive pas à grimper. Hop, je suis déjà dedans. Tu peux une TP ? Non, non, bah non, c'est pas grave. C'est une TP que s'il y a un point, mais là, j'enchaîne des combats. Vous êtes si loin. Comment t'as pas réussi à suivre ? Je comprends pas. En fait, j'étais sur un encadrement de fenêtres, et ils voulaient pas escalader. Ah, pourtant, avec les vidéos que tu regardes, tu devrais savoir escalader maintenant. Non, bah non. Je regarde les patch notes, monsieur B-Boy. Oh putain, des renégats. Ah bah ça y est, t'es là, toi ? Vas-y. Mec, sors ton arc, sors ton arc. Moi, j'ai utilisé beaucoup de flèches. Sors ton arc pour prendre un peu la relève. Et comme ça, moi, j'attaque à bout. Je cherche. Il me reste 80 flèches. Non, ça, c'est pas un arc. T'as combien de flèches ? 88. Vas-y. 87. Putain, les dégâts que tu mets, quand même. 86. Les dégâts que tu mets, c'est tellement mieux. Eh, vraiment dommage. J'suis désolé, dommage qu'il n'y ait pas de gun et tout. Vraiment. Un petit fusil à pompe, sans doute dans ce jeu de zombie, pour moi, le pompe, c'est indisputable d'un jeu de zombie. Bah oui, on est d'accord. Genre, moi, demain, je vais créer un jeu de zombie, la première arme que je mets, c'est un fusil à pompe. C'est même pas un pistolet. Même un pistolet, c'est jouissif de ouf. Ah ouais, mais t'sais, le fusil à pompe, les têtes qui explosent, les cartouches. Les corps en deux, les intestins partout. Ah ouais. Bon attends, je crois que je vais faire comme toi. Mais j'ai pas là. Ça fait un bruit de bois quand il a tapé l'entraide. Est-ce qu'on fait plus de dégâts parce qu'on pende à fond ? Oh oui, j'ai bien l'impression, non ? Ah non, non, non. Non. Oh, la doublette ! Quoi ? Oh, la collatérale. Une collate d'arc, frère. Bah, tu prends un arc à poulies, je peux te dire un truc, t'en traverses un décor. On n'a pas un arc à poulies, mais tu vois ce que je veux dire. Ah si, moi, je crois que c'est un arc à poulies. Ah oui, fais voir. Attends. Ah non, il n'y a pas de poulies. Il n'y a pas de poulies. C'est marrant comme nom, ça. Ah, une autre. Ici. Où ça ? Juste là devant moi. Ah oui, je l'avais vu que t'as là en plus. Ici, là. Bah, vas-y, oui. Je le sens bien. Genre là, ils gardent une vieille personne chez eux. Écoutez, on ne vous demande pas d'être logique. Oh, où est Véronica, là ? Oh, il y a Vincenzo. Bah alors, et lui, il va nous dire d'aller ailleurs. On va faire tout le tour de Ville d'Or, je te le dis. D'abord, les renégeants. Ah, il y a toute lumière, malgré tout. Et à présent, toi. Du calme, je vais pas te faire de mal. Je suis ton ami. Où est Véronica ? Pourquoi tu veux le savoir ? J'ai besoin de son aide. Et on dirait bien qu'elle a aussi besoin de la mienne. Est-ce qu'elle va bien ? Elle a réussi à s'échapper. Je dois la trouver. Est-ce que tu sais où elle est maintenant ? Non, mais on pourrait essayer de la contacter. Véronica ? Véronica ? Donc il est pris en otage et il a son Taki-Walky ? Véronica ? Ouais, c'est ça. Non, on vient de lui donner, non ? Il y a... C'est sans doute que c'est le mec le moins combattant du monde. Véronica ? Maintenant, oui. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Docteur Ryan, c'est moi, Aiden. Je sais que les renéga sont à vos trousses. Vite, Aiden. Des renéga risquent de débarquer d'un moment à l'autre. Franck m'a dit que vous avez travaillé pour le GRE. Je dois accéder à la base de données du GRE. à l'observatoire. J'ai une clé du GRE. Une clé d'accès du GRE ? C'est ce qu'on m'a dit. Pensez-vous pouvoir... Faut qu'on se voit. Je serai dans un petit bâtiment près du barrage, non loin de l'observatoire. D'accord, je... Allô ? Fais attention, Aiden. Cet endroit est pourri de produits chimiques. Pas de problème. Merci de m'avoir prévenu, Vincenzo. Eh bien... On dirait que, malgré tout, tu m'as sauvé la vie. Adieu, Aiden. Adieu. Et ainsi mouru, Vincenzo. L'autre, par contre, est vraiment mort. Eh bien... Fufu, j'ai envie de te dire, on est reparti. Eh bien oui, t'es où ? Bah là, j'me casse. Euh... Comment on fait ? Ah ah. Ok, aucun souce. On va passer par ici. C'est dommage qu'on plisse pas. Oh là. Faut que d'autres joueurs soient là. Oh putain, les gars. Attends, c'est les mêmes qu'on a tués, non ? J'en sais rien, oui. Tiens dans ta gueule. On s'est malaisant. Ils sont chiants. C'est insupportable. C'est vraiment... Oh regarde, j'ai perdu 15, 200. Ah zombie, j'veux bien, mais un humain quoi. Non mais regarde, t'es le son au sol. Normalement là, t'es tranché en 4. Ton épée de Conan le barbare là. Non mais regarde. On perd. Il esquive tout. Arrête d'esquiver. Bon, allez. Oui, bon. Quel enfer. Vas-y, déplace. T'avais absolument besoin de moi pour le faire. Bah oui. Non mais je suis là, je t'encore. Oh putain, j'ai les yeux pleins de boue là. Hop, hop, hop. 1,6 kilomètre. Ouvre ta carte mon pote. Quoi, c'est où ? Comment on y va déjà ? Tu te souviens ? Rien n'a péter, je fais un voyage rapide. Flemme. Où ça ? Carryhand ? Ouais, voilà. Enfin là où on a pop à Ville d'Or. Tu vois ? Yes. Oh là là. Elle est retournée à l'origine du jeu. Tu crois qu'on va revoir le premier mec ? Qui nous a poursuivi pour en prendre piges ? Non, le premier mec qui nous a aidé là. Tu sais, le frérot là. Et il se barrait dans une autre direction, il nous a juste pas suivi. Ah mais il est mort, je crois. Mais non ! Putain, tu vois pas de celui que je parle. Frérot, le tout premier gars ! Quand on était tout seul et qu'on n'était pas encore en coop. Ah, mais lui, non, non, je pense que lui, il s'est tiré loin. Non, 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 non. Alors attends, c'est où ? C'est là-bas. Alors est-ce qu'on se met pas sur la plus haute tour de la plus haute sphère de la plus haute vallée et on se fait un petit coup de parachute ? Bah... Ouais, vas-y, viens. Parce que s'il y a des produits chimiques. Là, regarde en face. En face, il y a une haute tour. C'est la plus haute sphère. Tu sais que juste à ta gauche, il y avait un ascenseur. Oui, mais je... C'est trop facile. On est dans un jeu de parcours, Monsieur Fénéral. Ah oui, mais moi, je parcours bien. Alors, est-ce que d'ici, on voit un truc ? Il va faire nuit en pré-endort ou pas ? On peut ? Bah, on est où ? Là ? Bah, c'est juste ici le lit. Vas-y, viens, endort. Non, mais c'était Ville d'Or. Hop. On va dormir, on va sortir de jour. On y va et puis on lancera le prochain épisode, évidemment. Mais je sais pas, je... je pense que ça va être vite expédié. La manière dont il parle que maintenant du truc gros, en fait, c'était plus une histoire d'amour qu'autre chose dans cette ville. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est plus une aventure interne que la vraie chasse à la sœur. Voilà, quoi, tu vois. Je sais pas comment expliquer. On a un peu perdu de vue notre objectif en allant là-bas. Voilà. On va dire ça comme ça. Euh... Bah, écoute. Hop. Parachute. Ouais, 700 mètres, ça va être long. Ouais, mais... On peut le faire. Inhibiteur de CP. Attends, est-ce que c'est pas le pont où on a galéré ? Non. En tout cas, je vais me reposer sur le pont parce que j'ai déjà la moitié de mon endurance qui a cramé. Moi, la même. Qu'est-ce qu'il y a ? Un arbitre. En jeu ! La barre ! Nous demandons la barre. Eh ben, on est pas mal. Nous, revoici à la base de la base. C'est là où on avait perdu le frérot. D'ailleurs, plus de nouvelles de lui. On sait juste qu'il est soigné puisqu'on avait fait la quête avec la dame aveugle qui avait perdu ses yeux. Euh... Eh ben tiens, est-ce que ce serait pas par là ? Mais si, on est déjà venu ici, non ? Non. Non, 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 non. Eh, je te jure que si. Non, non, non. Pas ici. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est là qu'on est allé dans l'entrepôt et qu'on s'est transformé la première fois. On s'est transformé la première fois dans le tunnel, je crois, non ? Ah ouais, ben c'est là qu'on va. Oui, mais... Et on va pouvoir le traverser, je pense, maintenant. Tu n'arrives pas à m'accrocher ! Oh non, je vais prier, putain. Attends. Je suis tombé. J'ai envie de... Oh là, putain, j'ai envie de... Et c'est qu'on se fichait pour rien ? Le tunnel est ouvert. Ouais, mais... Ben, c'est moi, moi, j'ai décidé de... Oh non, c'est un bug. Oh non, il y a un bug. Non, t'es où ? On va au tunnel ? Oh, je suis dedans. On est voir. On aime se rajouter de la... Il suffit, monsieur, tu vois, j'ai remarqué. Bah, moi, je te suis, mais après, c'est vrai que tu n'as pas les meilleures idées. Non, c'est vrai. C'est vrai que là... Dois-je rappeler ce qui s'est passé dans l'eau où j'étais tout seul ? Non, là, j'avais un bug de pixels. Dans le jeu, tu as dû crocheter quoi ? Trois portes ? Max ? Tu m'as dit au début... Eh, les portes, c'est mon rayon. J'ai dit que j'avais fait fort voyant. Voilà. Et que tu t'occupais des portes. Donc, moi, j'ai pris pour argent... Oh, monsieur, mais moi, ils ont mis un petit parcours bébé pour vous. Trop facile, celle-là. Trop facile. J'ai hâte qu'on soit au briefing du jeu, en tout cas. Au briefing ? Bah oui, au briefing du jeu. De fin de jeu. On va dire ce qu'on pense du fameux parcours tutti-quanti. Et je compte sur toi pour être honnête, monsieur fédéral ! 100% honnête. Regarde, il y a un ascenseur et tout. Attends. J'ai envie d'y aller en parachute avec sa mère, l'ascenseur. Qu'avez-vous fait ? Mais non, il faut aller à gauche ! Eh ben, voilà. Oui, mais on peut y aller en parcours. Mais non, mais elle a dit qu'elle doit s'attendre au pont près du barrage. Et là, c'est un barrage, là ? Ça, 300 mètres ? Ouvre ta carte, frérot. Regarde comment c'est loin. Alors, j'ouvre ma carte, frérot, et je regarde comment c'est loin. C'est vrai, c'est bon. Ah, ça, c'est les produits chimiques. Faut pas rester dedans, c'est ça ? Ah, faut pas y toucher haut. Bah, j'ai pas touché haut. Ah, j'avoue, ça fait un petit trot, hein ? On n'y arrivera pas. Pense aux fleurs. Au pire, on va dans l'eau. On peut aller dans l'eau, non ? Ouais, on est d'accord, ça m'a poussé aussi. Non ! Oh, le mur invisible de mort ! Ici, il sent le toit, c'est safe. Attends, on peut aller sur le toit. Non ! Viens ici, c'est safe ! Oh, non, tu sais qu'il fallait aller où ? Il fallait aller ici. Il y a un truc, il y a un reset. Il y a un reset. En fait, il faut sauter du pont. Le mur invisible ! Attends, j'attends que tu vois où tu respawnes. C'est poussé à droite ! Quoi ? Je respawn où, là ? Non, j'ai envie de mourir. Quoi ? Non, vas-y, vas-y, fonce en moi et je ferai croire. Va à l'objectif, sinon je vais briller. Non, ça, je refuse, monsieur. Va à l'objectif. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? En fait, il y avait un reset. Allez, mais je peux pas courir, pourquoi ? Tu t'es accroupi ? Non, 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 non. Putain, mais mec, quel enfer ! Bon, vas-y, va à la quête. T'es moins de la quête ou quoi ? Je suis bientôt. Ok. J'y suis. Vas-y. Voilà. Allez, j'arrive. Sinon, je dois le briguer. Et on va s'arrêter là, ne lui parle pas ! Pourquoi ? J'ai pu se regarder. Allez, on va s'arrêter là, suite, dans le prochain épisode. Peut-être la fin, peut-être pas du tout la fin, mais je ne pense pas la fin, faut pas abuser. À bientôt, tout le monde, pour l'épisode 40. Bisous, bisous, ciao ! Bye ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada